Euh... Prendre une banane... Pomme... Hey ! Salut les copains ! Aujourd'hui, une vidéo à la maison, puisque nous sommes toujours confinés, qu'on peut pas aller faire de VTT très loin. Donc aujourd'hui, on va faire avec Paulette, un escape game à la maison. Donc, on va essayer de s'échapper de sa maison. Non, c'est même pas ça d'ailleurs, on sait comment on doit faire, on doit ouvrir la porte. Donc, aujourd'hui, un escape game à la maison, ça va être rigolo, ça va être fun, dans un univers un peu fantastique. Des mages, des sorcières, des trucs comme ça. C'est pour ça que je suis un peu en cette ambiance-là, un peu tamisé. Voilà, donc je vous laisse visionner tout ça, à toutes ! Est-ce qu'on nous réserve déjà dès le départ ? Si tu lis comme ça et qu'on entend rien, c'est un peu bête de filmer sans rien y voir. Notre histoire commence dans la grande bibliothèque d'Arancia, où, comme à son habitude, Merlin rangeait minutieusement ses grimoires, une baguette à la main, les livres virent voltés à la fila indienne dans chaque recoin de la pièce, pendant que d'autres se battaient pour rentrer sur les étagères. Il s'apprêtait à vous compter, comme chaque après-midi, ces rencombulesques aventures lorsque, tout à coup, une explosion se fit entendre sur la plus haute tour. D'un geste, Merlin rangea sa baguette et vous tendit la main. Les livres tombaient encore lorsque, au contact de sa paume, vous vous retrouvez téléporté dans la chambre des contes. « Mon Dieu ! » s'écria Merlin. « C'est une catastrophe ! On nous a volé le grand livre des contes ! » « C'est quoi, le grand livre des contes ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Mais c'est tout simplement le livre le plus important du royaume. » « Les témoins recueillent sur tous les rêves que les gens ont faits, font et feront. » « Et j'ai bien peur que tant que le livre reste fermé, personne ne réussisse à s'endormir. » « Il faut absolument le récupérer. » « La mine sévère, il se tourne vers vous. » « Il va falloir le récupérer. » « Mais je ne peux pas quitter la bibliothèque. » « Qui sait ce qu'on pourrait encore essayer de nous voler ? » « La boîte de Pandore, le bouclier magique de Scholldur, le bâton du pèlerin... » « Pour le bâton du berger, pardon. » « Le but de l'histoire, si vous avez bien compris, c'est qu'il faut retrouver un grimoire que Merlin a perdu dans sa bibliothèque. » « Oui, il est un peu con, Merlin. » « Bref, donc il faut retrouver les coupables, ceux qui ont volé le grimoire de Merlin. » « Voilà, voilà, avec tous les indices et tout le tralala. » « Première étape. » « Des araignées, une citrouille. Ça ne fait pas un pli, c'est un coup des sœurs Tituba, les méchantes sorcières de Salem. » « Ouh, les méchantes. » « Dans leur précipitation, elles ont fait tomber quelque chose. » « Serait-ce un indice ? » « Voilà, c'est des étapes qu'il va faire des fois au fur et à mesure de cet escabrime-là. » « Mais on va aussi écrire. » « Voilà, écrire, découper, voilà. » « Donc là, en gros, ça ne fait pas un pli. » « Donc je pense, à mon avis, dans ma tête là-dedans, et dans la tête de Paulette, » « Qu'il faudra plier pour trouver la bonne solution. » « On verra ça plus tard. » « Tu fais ça bien, hein. Attention, je surveille. Je suis là, je surveille. » « Je pense qu'il faut peut-être le plier un peu dans tous les sens pour essayer de trouver une phrase ou quelque chose comme ça, à mon avis. » « Quelque chose là, quelque chose là, quelque chose là. » « Justement, si on arrive à plier pour que ça fasse une phrase, le plier en 2, 3, 12, 1000, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 1000. » « Bon alors du coup, là, on est toujours à la preuve d'escalier. » « Donc le petit indice qu'on a, celui-ci, là, je vous en vois trop bien. » « En fait, ça nous donne des lettres. » « C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, donc, c'était quoi le truc ? » « Je change le regard de ceux qui me portent. » « J'ai l'impression qu'il y a autre chose dedans. » « Oui. » « Non ? » « Oui, il y a un truc qui me parle, là. » « Ouais, parce qu'en fait, quand on regarde bien, là, ça fait un gros « ou ». » « Ouais. » « Ah, il y a peut-être une autre phrase qui complète ou un truc du genre. » « Ah oui ! » « Ah oui ! Vas-y, t'as trop ou pas ? » « De loin. » « Vas-y, non mais fais voir, fais voir avec tes doigts parce que on va pas voir. » « O, I, N, le O, là, le U, ou, de, le D, là, E, et près, là, ou de, près. » « Ah, c'est bon, attends, de loin ou de près, je change le regard de ceux qui me portent, à ton avis ? » « C'est ça. » « Et attends, t'as quoi, toi ? » « J'ai de loin ou de près, je change le regard de ceux qui me portent. » « Oui, voilà. » « Qu'est-ce que tu as ? » « Que moi aussi, j'ai d'ailleurs. » « Ah oui. » « Qu'est-ce qu'on a, d'ailleurs ? » « Voilà, on va y arriver. » « Ah, attends, regarde, ça fout le bal de mer. » « Qu'est-ce qu'on a, tous les deux, qui changent le regard de loin ou de près ? » « Des lunettes. » « Voilà, on passe à l'énigme suivante. » « Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce que c'est ? » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Il fallait découper. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Ah, il faut découper. » « Ah, encore un atelier maternel. » « Pendant le magnifique découpage de Paulette, je vais raconter une histoire. » « C'est l'histoire d'un petit ciseau. » « Un ciseau qui s'amuse à remonter le long d'une feuille dans un sens et dans l'autre. » « Ce ciseau est très mou. » « J'ai du mal à découper cette feuille. » « Que c'est beau. » « Quel geste. » « Et voilà, le petit ciseau a réussi. » « Maintenant, la suite de l'aventure. » « Suite de l'aventure. » « Alors, il y a une carte postale un peu, là. » « Et à côté, il y a un texte. » « Alors que vous fouillez attentivement les escaliers, vous trouvez un bout de parchemin ainsi qu'un objet bizarre. » « Vous prenez l'objet dans votre main lorsque vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une paire de lunettes pliantes. » « Vous les dépliez et les verres se mettent à briller. » « Vous les observez quelques instants. » « Puis après avoir vérifié plusieurs fois si elles n'étaient ni piégées ni maudites, vous décidez de les poser précocieusement sur le bout de votre nez. » « À peine à votre contact, les verres s'illuminent et vous voyez une sorte de carte apparaître en transparence. » « Impressionnez votre attention et cependant attiré à nouveau par ce bout de parchemin qui, grâce à la magie de lunettes, semble livrer ses secrets. » « Ses secrets. » « Voilà, donc le bout de parchemin et les trucs par transparence et tout. » « Ça peut nous donner des trucs. » « Nous, nous portons... » « Ah, nous partons en Montgolfière. » « Ah ouais, nous partons en Montgolfière. » « Nous partons en Montgolfière, c'est ça. » « Donc voilà. » « Donc ouais, il faut qu'on trouve une Montgolfière. » « Ouais, alors attention. » « À peine le message décrypté, vous courez vers l'aérodrome pour arrêter les sœurs Tituba. » « À bout dessous, vous apercevez au loin les cambrioleuses, le livre à la main montant dans une Montgolfière. » « Puissant dans vos derniers retranchements, vous foncez vers elle, mais trop tard. » « La nacelle est déjà à plusieurs mètres du sol. » « Vous ne vous avouez pas vaincu pour autant, vous observez le lieu et apercevez une tourelle de défense. » « C'est décidé. Ni une ni deux, vous décidez de harponner l'embarcation. » « Oh, carrément quoi, on harponne tout quoi. » « C'est tapement. » « On harponne. » « Un truc pas mal dans cet escape game, c'est qu'il y a des épreuves à faire aussi. » « Alors attention, c'est de l'habilité. » « Il faut qu'on touche la nacelle de la Montgolfière. » « La nacelle de la Montgolfière. » « Donc c'est-à-dire un truc tout petit. » « Donc en fait, là, on a fait ça sur des feuilles A4, les feuilles standards. » « Donc voilà, je ne raconte pas comment c'est tout petit. » « Il faut rester de l'autre côté de la table et il faut que ça touche la nacelle avec la mine du crayon. » « C'est ici. » « Alors je ne vous dis pas comment on va galérer. » « On a trois essais. » « Ouais, on a trois essais. Alors attention, ça va être chaud. » « Oh, le regard affûté de Paulette. » « Attention. » « C'est un échec. » « Deuxième essai de Paulette. » « Toujours le même regard affûté. » « Voyez-vous ça. » « Ah, ça a touché. » « Ça a touché. » « Ouais. » « Ça a glissé dessus comme ça et c'est parti. » « Par contre, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec un crayon, le seul problème, c'est qu'on ne voit pas où est-ce qu'on a touché. » « Il aurait fallu un feutre. » « Paulette, elle est trop à l'aise. » « Donc vu que l'étape s'est bien terminée, Paulette a tout défoncé. » « Voilà. » « Elle a réussi à toucher la nacelle de la mongeux fière. » « Moi, perso, je ne sais même pas si je l'aurais touché. » « Il faut qu'on prenne les feuilles dragon. » « Les feuilles dragon. » « Deux feuilles dragon. » « Voilà. » « Donc c'est les feuilles qui se trouvent par ici. » « Voilà. » « Donc ça, c'est tous les scape-game, en fait. » « Du coup, on ne fait pas celles d'avant. » « Il faut prendre les dragons. » « On a les feuilles dragon. » « Maintenant, à la suite. » « Nous avons un... » « Donc on a un mec super costaud avec des cornes. » « Voilà. » « Voilà. » « Un donjon. » « Un donjon. » « Une bougie. » « Et un chapeau de sortie. » « Un chapeau comme le chapeau de Harry Potter. » « Deuxième dragon. » « Voilà. » « Donc, en gros, à mon avis, ça, ça va nous aider pour, à mon avis, toute l'histoire qu'il y a ici. » « Explication. » « Donc, dans ce qu'on vient de lire, on a fait la rencontre d'un dragon. » « Voilà. » « C'était la tornade, tout ça, machin. » « Une pénombre, etc. » « C'est pas trop ce que c'était. » « Un dragon. » « Et du coup, on a les indices que je vous ai fait voir tout à l'heure. » « Donc, il y en a quatre. » « En fait, ça constitue des portes qu'on va devoir ouvrir pour essayer de retrouver les fameuses sorcières qui ont pécho. » « Oui. » « Qui ont pécho quoi ? » « Le grimoire. » « Le grimoire. » « Donc, on va essayer de... » « Il faut choisir la bonne porte. » « Voilà, il faut choisir la bonne porte. » « Donc, ça va être un petit peu compliqué. » « Il faut pas se gourer. » « Sinon, on finit dans les douves de Saint-Arnaud. » « Voilà. » « Ou de Bolbeck. » « Ou d'autre part. » « Dans des douves, quoi. » « Là, il nous a reparlé de ça. » « On s'en fout, en gros. » « Parce qu'il nous dit, en fait, il faut trouver des portes. » « Donc, ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie du truc. » « La porte qui vous intéresse. » « La porte qui vous intéresse, celle qui vous emmènera directement au sort qui tu vas. » « Elle est à gauche de la porte qui vous fera un revivre cette journée. » « Donc, en gros, si on prend la mauvaise porte, on revivre cette journée. » « Oui. » « Donc, en gros, si on prend la mauvaise porte, on revivre cette journée. » « Bien, je viens de revivre cette journée en direct live. » « Tout à droite. » « Alors, une porte qui permet de faire une rencontre inattendue, tout à droite. » « Donc, à mon avis, il faut les prendre comme ça. » « C'est la gauche de la porte qui vous fera revivre, mais on ne sait pas pour l'instant c'est laquelle. » « Et enfin, la dernière, elle vous mènera un endroit dont on ne revient pas. » « Voilà. Donc, ce serait bien de ne pas la prendre, celle-là. » « Ah oui. Et la porte à gauche, toute à gauche, elle ne fera pas gagner de temps. » « Celle-là, donc en gros, lui, le gros monsieur tout moche avec des cornes, à mon avis, ça craint du boulot. » « On n'y va pas. » « Donc, ça se joue entre ces trois portes. » « Par déduction, dans notre petit cerveau, on a décidé de prendre cette porte-là. » « En gros, en recherchant cette porte-là, on a vu qu'il y avait des autres symboles. » « Voilà. Donc, on a pris cette porte-là. » « On va voir ce qui nous attend derrière. » « Alors, au final, on a choisi rencontre inattendue. » « Parce que bon, en fait, on a conclu que la porte qui était à gauche de celle qui nous refaisait vivre la journée. » « Bah, donc, c'était celle-ci. » « En fait, ça nous emmène directement à la fin du jeu. » « Donc, ça voudrait dire qu'on est trop balèze. » « Sauf que nous, on a envie de galérer un peu, juste pour voir jusqu'où il pousse le vis. » « On va y galérer. » « Et on a choisi rencontre inattendue. » « Le mystère, le mystère continue. » « Non, alors là, on vient de faire la rencontre de... » « De Madame Morgane, la mère des trois sœurs Tituba. » « Voilà. En gros, c'est... » « C'est celle qu'on cherche. » « C'est la mère des sorcières qu'on apparemment voulait Grimoire. » « C'est ça. » « Qui aurait, entre guillemets, formé notre bon Merlin à l'époque. » « Voilà, c'est ça. » « Donc, en gros... » « On doit fabriquer une potion d'humidité. » « Une potion magique. » « Ce qui va être pas mal, c'est qu'en préparant le jeu, j'ai planqué des choses. » « Vu qu'on n'est que tous les deux. » « Sinon, on aurait été plusieurs. » « Il y a eu un master et compagnie. » « Et donc là, c'est Paulette qui va devoir chercher tout ça dans la pièce où on joue. » « Tu dois retrouver les six éléments. » « Voilà, donc il y a six éléments que j'ai planqués un peu partout. » « Et je les mets dans la marmite. » « C'est parti. » « Ah oui, alors un autre truc. » « Si on met pas bien les éléments dans la marmite, ça explose et on se fait envoyer sur les roses par Morgane. » « Par la fée Morgane. » « Je pense que c'est la fée Morgane. » « On va l'appeler la fée Morgane, voilà. » « Allez, c'est parti. » « Comme si elle allait chasser les autres pâques. » « Parce que j'en ai dit un tout à l'heure pour un tunnel. » « Oui, bon ça, pas obligé de le dire. » « Oui, je l'ai un peu mal planqué. » « On a voulu faire une ambiance et du coup on a mis des trucs comme ça pour faire sombre. » « Alors, qu'est-ce que t'as trouvé là ? Fais-moi voir. » « De là-bas. » « Du bas vers le haut. » « Eh, tu vois dans le noir en cherchant comme ça là ? » « Oui. » « T'as pas oublié un truc ? » « Eh bah la lampe torche. » « Ah oui ? » « Comment ça s'allume ? » « Comment ça marche ? » « Eh bien, c'est très simple. » « Voilà, en mode Luigi. » « Mario et Luigi, voilà. » « Vas-y, je cherche. » « Tu aurais vu. » « Ah. » « Alors, c'est marqué... » « Venin. » « Du venin de serpent. » « Venin. » « Oh, c'est appétissant tout ça. » « Ah. » « Ah, qu'est-ce que t'as trouvé ? » « C'est une... » « Une limace, non ? » « Non, mais regarde bien. » « Regarde, ça fait des cases. » « Oui. » « Il faut trouver quelque chose, c'est par là ? » « Qui fait un mot ? » « Oui, donc, avec ce que t'as trouvé du savon. » « Ah oui, oui. » « Tu as les mots croisés. » « Et voilà, avec... » « Avec les mots que j'ai trouvés. » « Voilà, c'est ça. » « Et donc, dans quoi elle a dit qu'on mettait les ingrédients... » « Les marmites. » « Je me suis ruiné le cul... » « Sur... » « Ma base et mon empli... » « Oh le mot... » « J'ai trouvé... » « Ah, où ? » « Là, dans les sucres. » « Yeah ! » « C'est un chat. » « Ah, faut mettre des chats dedans. » « C'est une petite cachette par là. » « Par où ? » « Là. » « Ah oui. » « Thé. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Du thé. » « Ah, du thé. » « Ça va adoucir le goût du chat. » « Moi, j'aime bien. » « Là, t'es pas bon. » « Ah oui. » « De l'eau. » « Bon, on a tous les éléments là. » « Donc du chat... » « Du venin. » « Du venin, de la bave, du thé, de l'eau bien sûr. » « Et du thé pour adoucir le goût du chat. » « Toujours. » « À disposer dans la marmite. » « Je pense pour trouver... » « Bah voilà. » « Pour se faire téléporter au bon endroit. » « Sinon, on fait péter la cabane. » « On vient de trouver la solution. » « Donc, il y avait une case blanche ici, là. » « Tout du long. » « Donc en gros, on a mélangé tous les ingrédients. » « Ça nous donne le mot château. » « Voilà. » « Donc au final, tout nous mène au château. » « C'est ça. » « Donc la cage château qu'on a fait tout à l'heure. » « Donc on va aller directement au château. » « Alors là, on vient d'arriver au château. » « Voilà. » « Donc en gros, on est arrivé. » « Et les fameuses soeurs Tituba, c'est les fameuses sorcières. » « Les sorcières qui nous ont pécho le grimoire. » « Et bah en fait, elles veulent le corrompre. » « C'est quand même bien méchant. » « Il faut qu'on trouve le symbole parmi tous les symboles restants qui nous fera briser la barrière magique. » « Et on a 13 minutes. » « Alors je ne sais pas si on va arriver en 13 minutes. » « Elle est, on va dire, 16h20. » « Donc on a jusqu'à 16h33. » « Voilà. » « Pour trouver le symbole qui va briser tout ça. » « Et après, on récupère le livre. » « C'est la toffe. » « Fin de l'histoire. » « Banquet d'Astérix. » « On attache assurance touristique à l'arbre. » « Voilà. » « On fait la toffe. » « On mange les sangliers. » « Et après, c'est fini. » « Donc là, il nous reste encore 10 bonnes minutes quand même. » « On a joué par déduction. » « Donc en gros, par déduction, on s'est dit, voilà, une barrière, il faut quoi pour l'ouvrir ? » « Une clé. » « Voilà, une autre clé. » « Donc, nous avons trouvé la clé. » « Comme passe-partout dans Fort Voyage. » « Donc, on va essayer de déjouer ce truc. » « On va passer qu'on détourne l'avenir. » « Bon, on va voir si on connaît l'avenir avec une clé. » « On verra. » « Voilà, donc on a pris la clé. » « On est arrivé, en gros, on a réussi à ouvrir la barrière magique. » « Voilà. » « Alors qu'on n'avait jamais fait de magie, vu qu'on était les apprentis de Merlin. » « C'est ça. » « On a trouvé les sorcières. » « Avec le rémoire. » « En gros, il s'est passé plein de choses. » « Voilà, en gros, on les a... » « En gros, ils ont voulu nous lancer un sort pour qu'on meure, tout simplement. » « Et en fait... » « On va ramener le deck. » « Voilà, on a réussi avec, je ne sais pas, un éclair de lucidité, ou totalement inconscient, à balancer la barrière magique sur les sorcières, qui les a, en gros, emprisonnées, on va dire. » « Et... » « On a réussi. » « Et on a réussi. » « On les a remmenées, voilà, à la bibliothèque. » « On les a refilées à Merlin, où ils ont pris une bonne punition. » « Et... » « On a récupéré le rémoire. » « Voilà, donc en gros, on a fini l'aventure. » « J'espère que c'était plutôt clair, pas trop mal. » « En tout cas, nous, ça nous a passé une bonne partie de notre après-midi. » « Toujours confiné pour l'instant. » « Voilà. » « Et en plus, il y avait un temps pas terrible dehors. » « Donc, c'était plutôt sympa. » « On a profité. » « C'était rigolo. » « Donc, on a voulu se mettre des battants dans les roues. » « Parce que sinon, au bout de quelques minutes, on aurait fini assez rapidement cet escape game. » « Mais voilà, je vous le conseille. » « Vous allez sur le site... » « Get out. » « Get out. » « Sur Facebook. » « Sur Internet. » « Vous tapez tout ça sur Google et compagnie. » « Et puis, vous allez trouver des bonnes idées pour vous occuper. » « Et pour occuper vos enfants. » « Ou occuper votre... » « Je ne sais pas. » « Votre animal de compagnie. » « Occuper votre petit gnome qui se situe sous votre canapé. » « Ou dans les toilettes. » « Ou je ne sais où. » « Donc, vous allez pouvoir vous occuper tranquillou. » « Voilà, voilà. » « C'était tout pour nous. » « Et on espère que ça vous a plu quand même. » « Abonnez-vous. » « Abonnez-vous. » « Abonnez-vous. » « Abonnez-vous. » « Nénine. » « Bouge-la. » « D'accord. »